Sensation, sensation, le mag. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Depuis 1985, les Restos du Coeur viennent en aide aux personnes dans le besoin. Au-delà de l'aide alimentaire, l'association vient en aide sur le plan judiciaire, les droits à l'emploi ou le logement. Et depuis le 23 novembre, l'association lance sa 37e campagne d'hiver. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Emmanuel Naudet-Langlois, président des Restos du Coeur des Yvelines, et Charlotte Douville, responsable des ressources bénévoles. Bonjour. Bonjour. Alors, les Restos du Coeur est une association largement réputée et connue en France. Coluche a créé cette association en 1985 pour venir en aide aux plus démunis. Quelle est l'histoire des Restos du Coeur dans les Yvelines ? Alors, l'histoire des Restos du Coeur dans les Yvelines a commencé en 1998. Et hélas, le nombre de personnes d'accueillis n'a fait que croître. Donc, on est parti avec peu de centres. Et aujourd'hui, il y a 30 centres d'activité, dont 26 qui sont consacrés à l'aide alimentaire. Et chaque année, le mois de mars est consacré à une grande collecte de produits alimentaires et d'hygiène pour les enfants et les adultes. Et tous les hivers, vous lancez la grande campagne de dons. Cette année, c'est la 37e campagne. Quels sont les objectifs de cette campagne hivernale ? Alors, pour la collecte nationale qui aura lieu au mois de mars, elle est très, très importante dans la mesure où c'est elle qui nous permet d'assurer la distribution de produits alimentaires pendant ce qu'on appelle la campagne d'été. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des Restos du Coeur, Coluche avait lancé ça pendant l'hiver. Mais hélas, depuis, on a étendu ça tout au long de l'année. On a deux centres qui sont ouverts 365 jours. Et sinon, la plupart des centres sont ouverts à peu près 38 semaines par an. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et parmi les produits que vous recherchez, il y a essentiellement ceux qui ont une date de péremption longue. Mais vous cherchez également des produits d'hygiène. Alors, quels sont les produits que vous cherchez, mais qui ne sont pas toujours présents en grand nombre dans les dons des citoyens ? Ce que l'on recherche avant tout en termes de dons, ce sont les produits bébés. Parce que ce qu'il faut savoir, au niveau des Restos du Coeur des Yvelines, nous accueillons 15 000 personnes. Et sur ces 15 000 personnes, il y a 1100 bébés. Donc, ce qui est un chiffre très, très important. Et de fait, on est souvent en manque de produits bébés parce que les couches, ça coûte cher. Les petits pots, ça coûte cher. Les produits d'hygiène bébé, ça coûte cher. Donc, très souvent, on met l'accent là-dessus. Vous arrivez quand même à sensibiliser justement les citoyens à cette forme de don ? Absolument. Et je trouve qu'au moment de la collectivité nationale, lorsqu'on va au devant des personnes et qu'ils nous demandent quels sont vos besoins et qu'on parle bébé, immédiatement, on sent qu'il y a une accroche et que les gens sont très réceptifs. Et pour mener à bien vos actions, vous cherchez des bénévoles. Alors, je vais me tourner vers vous, Charlotte. Quelles sont les missions des bénévoles ? Alors, les missions des bénévoles, elles sont multiples. Bien évidemment, vous pouvez vous en douter. Nous avons des missions qui sont polyvalentes, on va dire, dans nos centres d'activité. Et puis, nous avons également un certain nombre de missions qui sont des missions plus administratives, notamment sur notre siège départemental, où ce sont des bénévoles qui sont référents pour accompagner les bénévoles des centres d'activité, en fait. À l'heure actuelle, par exemple, nous recherchons des bénévoles sur des missions extrêmement pointues au siège, notamment pour n'en citer que quelques-unes. Il nous manque un référent pour l'accès aux droits sociaux et à la santé. Il nous manque un référent pour l'atelier de français. Très prochainement, aussi, une personne qui sera responsable de notre entrepôt départemental. Ce sont des missions qui impliquent des compétences, en fait. Et en plus, c'est des référents, donc ça veut dire que c'est eux aussi qui gèrent, finalement, cette mission. Donc, sans eux, finalement, la mission ne peut pas aboutir ? Elle aboutit moins bien, elle aboutit toujours, parce que quand on est bénévole au resto, on est réactif, on arrive à faire. Il faut gérer sur le terrain. Mais c'est vrai que sans ces référents départementaux, la tâche est un petit peu plus difficile, on va dire, pour nos centres d'activité. Il faut savoir également que nos bénévoles signent chaque année un engagement moral avec l'association qui implique la signature de ce qu'on appelle la charte bénévole. La charte des bénévoles, c'est une charte qui rappelle en six points les valeurs de base des restos. Et quels sont ces six points, justement ? Alors, les six points, vous voulez que je vous les cite tous ? Ben, allez-y. Alors, j'ai la charte sous les yeux. On l'a toujours avec soi. Le point qui est cité en premier, c'est le respect et la solidarité envers toutes les personnes démunies. Ça veut dire qu'en plus, l'accueil au resto du cœur est inconditionnel. Il n'y a pas de distinction d'aucune sorte. Le bénévolat sans aucun profit direct ou indirect. Ça veut dire qu'on ne prend pas des produits, qu'on ne va pas avoir recours à un menuisier qui est venu faire des travaux pour avoir un prix. Vous voyez, l'engagement sur une responsabilité acceptée. Ça veut dire que le bénévole s'est engagé sur une mission et il va essayer de s'y attacher autant que possible. La convivialité esprit d'équipe, évidemment, c'est dans une équipe, ça va plutôt de soi. L'indépendance complète à l'égard du politique et du religieux. C'est quelque chose qui est extrêmement fort au resto. On le sait, nous n'avons pas d'accointance de quelque ordre que ce soit. Ça contribue sûrement à la pérennité de l'image. Et puis l'adhésion, évidemment, aux directives que nous recevons de notre association départementale et de notre association nationale. Alors, on pourrait croire qu'avec une charte, ça veut dire qu'il faut presque donner sa vie ou toutes ses journées au Resto du Coeur. Et pour autant, est-ce qu'on peut être bénévole pour une demi-journée dans la semaine, pour trois demi-journées ou pour trois jours ? Oui, il ne faut pas que ça effraie les gens. Évidemment, quand on est bénévole au Resto du Coeur, on s'engage, comme je viens de le dire, sur une mission. En général, on fonctionne par demi-journées. Un bénévole peut être engagé pour venir, par exemple, tous les lundis matin ou bien plusieurs demi-journées dans la semaine. En fonction des plannings qu'on établit, bien évidemment, il faut que ça tourne. Il y a également des personnes qui, heureusement, comme nous, par exemple, qui souhaitent s'engager davantage sur des responsabilités. Et là, tout est ouvert. Il n'y a pas d'obstacle, mais il n'y a pas de contraintes sur les horaires de présence, en tout cas. Alors, vous avez parlé un petit peu des compétences, finalement, que devaient avoir les référents que vous cherchez en tant que bénévole. Et s'il y a des bénévoles qui veulent venir vous aider pour les dons alimentaires, est-ce qu'il y a des compétences précises à avoir ? Vous voulez parler, par exemple, des collectes, de ces opérations-là ? Non, il n'y a pas de compétences, là. Il suffit d'y mettre de la bonne volonté et d'avoir un esprit. D'ailleurs, on a un vivier conséquent de personnes qui nous assistent, justement, sur des missions ponctuelles comme ça. Pour la collecte nationale, ce sont des centaines de personnes qui viennent nous accompagner. Alors, il est toujours un peu difficile de se tourner, finalement, vers une association d'aide alimentaire. Parfois, un sentiment de honte ou de culpabilité peut nous envahir. Comment est-ce que vous faites pour déculpabiliser, justement, les personnes qui viennent vous demander de l'aide ? Eh bien, si vous m'y autorisez, votre question est essentielle parce que franchir la porte des restos est quelque chose d'excessivement difficile. Donc, la première chose qu'on nous demande, c'est de manifester de la chaleur au moment de l'accueil. Un sourire suffit. Tendre la main, ça suffit pour qu'une relation apaisée se crée entre la personne et le bénévole. Et puis ensuite, les recommandations indispensables, c'est de dire, on prend son temps autour d'un café, on va discuter, on va apprendre à se connaître. Et aujourd'hui, on fera peut-être pas le tour de tout, mais on pourra reprendre un rendez-vous un peu plus tard pour voir de quelle façon on peut vous aider. Sachant, et je crois qu'on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, ce qui est essentiel aujourd'hui, l'alimentaire, c'est bien. Mais si vous donnez à manger aux gens, si vous ne les aidez pas par ailleurs, ça sera complètement suffisant. Donc, on relance là ce qu'on appelle l'aide à la personne. Vous en avez parlé tout à l'heure, les cours de français, d'informatique, les droits sociaux, l'hygiène. Donc, c'est indispensable pour nous. Parce que des fois, il y a aussi une détresse psychologique finalement d'avoir besoin d'aide alimentaire. La 37e campagne du coup hivernale est lancée, je le disais en début de cette émission, depuis le 23 novembre. Quelles sont vos espérances pour cette campagne ? Alors, si je voulais faire un petit peu d'humour, je voudrais qu'il n'y ait plus personne. Mais hélas, non. Moi, je voudrais qu'il faudrait qu'on soit encore plus accueillant, je dirais. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je trouve qu'on est une équipe de bénévoles magnifiques qui font beaucoup déjà. Mais il faut toujours être en permanence encore plus accueillant. Encore plus accueillant et toujours aussi avec ce côté social, finalement sociable, avec les personnes qui poussent les portes. On est bien d'accord. C'est exactement ça. Merci beaucoup Emmanuel Naudet, Langlois et Charlotte Douville d'avoir été avec nous sur Sensation. On pourra vous retrouver en mars aussi, du coup, c'est ça pour une collecte nationale, cette fois, c'est tous les mois de mars, c'est ça ? Elle aura lieu, elle a toujours lieu, pardon, le deuxième week-end de mars dans toute la France et particulièrement dans les Yves-Vines. On sera présent dans 60 magasins. C'est noté dans nos agendas. Et pour plus d'informations, pour faire un don, on peut se rendre sur le site ad78.restoducœur.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage ST' 501